De Don Colomba Marion, le Christ vit de l'âme, suite. Sixième chapitre, deuxième entretien. Vous n'aurez pas de peine maintenant à comprendre le langage des Écritures et de l'Église quand elles exposent les opérations du Saint-Esprit. Voyons d'abord ces opérations dans notre Seigneur. Approchons-nous avec respect de la divine personne du Christ Jésus pour contempler quelque chose des merveilles qui se sont réalisées en lui dans l'incarnation et depuis l'incarnation. Comme je vous l'ai dit en expliquant ce mystère, la Sainte Trinité a créé une âme qu'elle a unie à un corps humain pour en former une nature humaine et elle a uni cette nature humaine à la personne divine du Verbe. Les trois personnes divines ont concouru ensemble à cette œuvre ineffable bien qu'il faille ajouter aussitôt qu'elle a eu pour terme final le Verbe seul. Seul le Verbe, le Fils, s'est incarné. On lit en note. Pour employer une image donnée par certains pères de l'Église, une personne se revêtant de ce vêtement est aidée dans cette œuvre par deux autres personnes. Tous trois concourent à l'œuvre au terme de l'opération, mais une seule est ornée. Cette image n'est nécessairement qu'une imparfaite comparaison. Fin de note. Cette œuvre est donc due à la Trinité entière, mais elle est spécialement attribuée au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous disons dans le symbole « Je crois » en Jésus-Christ notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit. Le crédo ne fait que reprendre les paroles de l'ange à la Vierge. L'Esprit Saint surviendra en vous. L'Esprit Saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Vous me demanderez peut-être pourquoi cette attribution spéciale au Saint-Esprit. Parce que, entre autres raisons qu'en donne Saint Thomas, le Saint-Esprit est l'amour substantiel, l'amour du Père et du Fils. Or, si la rédemption par l'incarnation est une œuvre dont la réalisation réclamait une sagesse infinie, elle a pourtant sa cause première dans l'amour que Dieu nous porte. « Dieu a tant aimé le monde, nous a dit Jésus lui-même, qu'il lui a donné son Fils unique. » « Sic Deus dilexit mundum ut filium sum unigenitum daret » Jean 3, 16 « Et voyez comme la vertu du Saint-Esprit dans le Christ est féconde et admirable. Non seulement il unit la nature humaine au Verbe, mais c'est à lui qu'est attribué l'effusion de la grâce sanctifiante dans l'âme de Jésus. Dans le Christ Jésus, il y a deux natures distinctes. Toutes deux parfaites, mais unies dans la personne qui les étreint, le Verbe. C'est la grâce d'union qui fait que la nature humaine subsiste dans la personne divine du Verbe. Cette grâce est d'un ordre tout à fait unique, transcendant et incommunicable. Par elle, l'humanité du Christ appartient au Verbe. Elle est devenue l'humanité du vrai Fils de Dieu et l'objet des complaisances infinies du Père éternel. Mais la nature humaine, tout en étant unie ainsi au Verbe, n'est pas annihilée et ne demeure pas dans l'immobilité. Elle garde son essence, son intégrité, comme ses énergies et ses puissances. Elle est capable d'action. Or, c'est la grâce sanctifiante qui élève cette nature humaine pour qu'elle puisse agir surnaturellement. Pour reprendre la même idée en d'autres termes, la grâce d'union hypostatique unit la nature humaine à la personne du Verbe et rend ainsi divin le fond même du Christ. Le Christ est, par elle, un sujet divin. Le rôle de cette grâce d'union dont le caractère est unique s'arrête là. Mais il convient encore que cette nature humaine soit aussi ornée de la grâce sanctifiante pour opérer divinement en chacune de ses facultés cette grâce sanctifiante qui est connaturelle à la grâce d'union, c'est-à-dire qui dérive de la grâce d'union d'une manière en quelque sorte naturelle, mais l'âme du Christ à la hauteur de son union avec le Verbe. Elle fait en sorte que la nature humaine qui subsiste dans le Verbe en vertu de la grâce d'union puisse agir comme il convient à une âme élevée à une si éminente dignité et produire des fruits divins. C'est pourquoi cette grâce sanctifiante n'a pas été donnée à l'âme du Christ avec mesure, comme elle l'est pour les élus, mais portée à son plus haut degré. Et nous le voyons plein de grâces. Or l'effusion de cette grâce sanctifiante dans l'âme du Christ est attribuée au Saint-Esprit. On lit ton note. Donc dans le Christ, autre est l'effet de la grâce d'union qui s'arrête une fois constituée l'union de la nature humaine avec la personne du Verbe, autre l'effet de la grâce sanctifiante qui donne à la nature humaine demeurer, même une fois accomplie l'union au Verbe, intégrale dans son essence et dans ses facultés. La capacité d'agir surnaturellement. Il n'y a donc pas double emploi, comme il semblerait à première vue, et la grâce sanctifiante dans le Christ n'est pas superflue. A noter que la grâce d'union ne se rencontre que dans le Christ, tandis que la grâce sanctifiante se trouve aussi dans les âmes des justes. Dans le Christ, elle est en plénitude et c'est de cette plénitude que tous reçoivent dans la mesure plus ou moins étendue, la grâce sanctifiante. Mais il faut surtout noter que le Christ n'est pas fils adoptif de Dieu comme nous le devenons par la grâce sanctifiante. Il est fils de Dieu par nature. En nous, la grâce sanctifiante établit l'adoption divine. Dans le Christ, la fonction de la grâce sanctifiante est de faire en sorte que la nature humaine du Christ, une fois unie à la personne du Verbe par la grâce d'union, est devenue par cette même grâce l'humanité du propre Fils de Dieu, puisse agir d'une façon surnaturelle. Fin de note En même temps, l'Esprit Saint a répandu dans l'âme de Jésus la plénitude des vertus Et la plénitude de ses dons est rescuies qu'être superium spiritus domini et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Isaïe 9, 2 Écoutez ce que chantait Isaïe en parlant de la Vierge et du Christ et qui devait naître d'elle Un rameau sortira de la race de Gécée, c'est la Vierge, et de ses racines croîtra un rejeton, le Christ. Sur lui se reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété, Et il sera rempli de l'Esprit de la crainte du Seigneur. Dans une circonstance remarquable rapportée par Saint Luc, Notre Seigneur s'est appliqué à lui-même ce texte du prophète. Vous savez qu'à l'époque où vivait le Christ, les Juifs se réunissaient le jour du sabbat à la synagogue. Un docteur de la loi, choisi parmi les assistants, prenait le rouleau des Écritures pour y lire la partie du texte sacré assigné à ce jour. Saint Luc raconte donc qu'un sabbat, au début de sa vie publique, notre divin Sauveur entra dans la synagogue de Nazareth. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction. Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et publier le temps de la grâce du Seigneur. » Ayant roulé le livre, il le rendit et s'assit. Et tous dans la synagogue avaient les yeux attachés sur lui. Alors il leur dit « Aujourd'hui s'est accompli cet oracle que vous avez vu réaliser la prédiction annoncée par le prophète. Luc 4, 16 et suivant Notre Seigneur faisait sienne les paroles d'Isaïe qui compare l'action du Saint-Esprit à une onction. La grâce de l'Esprit-Saint s'est répandue en Jésus comme une huile d'allégresse qu'il a sacrée d'abord Fils de Dieu et Messie, puis l'a remplie de la plénitude de ses dons et de l'abondance des trésors divins. Psaume 44, verset 8 Le Seigneur t'a loin d'une huile d'allégresse, plus que tout est semblable. C'est au moment même de l'incarnation que cette onction bienheureuse s'est opérée. Et c'est pour la signifier, pour la manifester aux Juifs, pour proclamer qu'il est le Messie, le Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur, que le Saint-Esprit est visiblement descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe le jour de son baptême, alors que le Verbe incarné allait commencer sa vie publique. C'est par ce signe en effet que le Christ devait être reconnu ainsi que le déclarait son précurseur Saint-Jean-Baptiste. Celui-là est le Messie sur lequel l'Esprit-Saint descendra. Acte 10, 38 Voir aussi Matthieu 12, 18 Jean 1, 33 À partir de ce moment-là, les évangélistes nous montrent qu'en toute chose, l'âme du Christ est dirigée et son activité inspirée par l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui le pousse au désert où il doit être tenté. Ductus est in desertum a spiritu utentaritura diablo Matthieu 4, 1 D'après son séjour au désert, c'est par le mouvement de ce même esprit qu'il retourne en Galilée. Luc 4, 14 Par l'action de cet esprit, il chasse le démon du corps des possédés. Matthieu 12, 28 C'est sous l'action du Saint-Esprit qu'il tressaille de joie quand il remercie son Père de révéler les secrets divins aux âmes simples. In ipsa ora exultavit spiritus sancto. À cette heure-là, il exulta de joie dans l'Esprit-Saint. Luc 10, 21 Enfin, Saint Paul nous dit que l'œuvre capitale du Christ, celle où a particulièrement éclaté son amour pour son Père et pour nous, son sacrifice sanglant sur la croix pour le salut du monde, c'est par le mouvement de l'Esprit-Saint que le Christ l'a offerte. C'est par l'Esprit-Saint qu'il s'est offert lui-même comme une victime sainte pure agréable à Dieu. Que nous indiquent toutes ces révélations ? Que dans le Christ, l'activité humaine était dirigée par l'Esprit d'amour. Celui qui agit, c'est le Christ, le Verbe incarné. Toutes ces actions sont des actions de l'unique personne du Verbe en qui subsiste la nature humaine, en qui subsiste la nature humaine, mais sous l'inspiration par le mouvement de l'Esprit-Saint que le Christ agissait. L'âme humaine de Jésus était par la grâce de l'union hypostatique devenue l'âme du Verbe. Elle était de plus remplie de la grâce sanctifiante et enfin, elle agissait guidée par l'Esprit-Saint. Et c'est pourquoi toutes les actions du Christ Jésus étaient saintes. Son âme est créée sans doute comme toutes les âmes, mais elle est toute sainte, d'abord parce qu'elle est unie au Verbe. Elle est ainsi constituée dès le premier moment de l'incarnation dans un état d'union avec une personne divine qui fait d'elle non un saint, mais le saint par excellence, le Fils même de Dieu. Quod natche tu rexte sanctum vocabitur filius dei Celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Elle est sainte encore parce qu'elle est ornée de la grâce sanctifiante qui la rend capable d'agir surnaturellement et d'une manière digne de l'éminente union qui constitue son inaliénable privilège. Enfin, elle est sainte parce que toutes ses actions, toutes ses opérations, bien qu'étant et demeurant des actions du seul Verbe incarné, se réalisent par le mouvement sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de sainteté. Adorons ces merveilles qui se produisent dans le Christ. Le Saint-Esprit rend l'être du Christ saint, rend sainte son activité. Et parce que dans le Christ, cette sainteté atteint le suprême degré, parce que toute sainteté humaine sera modelée sur celle-là et doit en être tributaire, l'Église chante chaque jour « Tu solus sanctus Jésus Christe ». Vous êtes seul saint au Christ Jésus. Seul saint parce que seul vous êtes par votre incarnation le vrai Fils de Dieu. Seul saint parce que vous possédez la grâce sanctifiante en plénitude pour nous la distribuer. Seul saint parce que votre âme était d'une infinie docilité à l'impulsion de l'Esprit d'amour qui inspirait et réglait tous vos mouvements, tous vos actes et les rendait agréables à votre Père. Et resquiescet superium spiritum spiritus domini et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur.